Pour la troisième édition d'Impact au Carré, on a réussi à réunir plus de 1000 personnes venant de 50 pays, venant d'univers très différents, du monde des entreprises, les grandes entreprises, les PME, les entrepreneurs sociaux bien évidemment, les pouvoirs publics et les individus, tous ceux qui veulent changer les choses, qui veulent développer des modèles économiques qui soient viables économiquement mais aussi socialement, donc développer ce double impact, cette double rentabilité financière et sociale, et tous ces gens qui aujourd'hui sont des prescripteurs dans leur pays, dans leur secteur d'activité, se sont réunis à Paris pour discuter des grandes stratégies et des grands domaines d'intervention dans le futur pour faire changer les choses et pour faire que ce secteur change d'échelle. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'au moins le temps d'une soirée, Paris a été la capitale mondiale de l'entrepreneuriat social. Alors, à Paris, quand on voit l'émergence de toutes ces initiatives, eh bien, on ne peut que soutenir. Si on ne le faisait pas, on serait coupable. Coupable de passer à côté d'un grand mouvement. D'un grand mouvement qui a un impact économique et un impact environnemental, un impact humain très très fort. Donc, nous avons décidé, toute l'équipe autour de moi, de continuer à appuyer ce secteur et à mettre beaucoup d'ambition dans ce développement. Je crois que l'entrepreneuriat social, c'est d'abord de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat qui construit finalement son action autour de deux choses. Une utilité sociale, des valeurs bien sûr, d'un côté, mais aussi de l'autre côté, la recherche de la meilleure efficacité économique. Mais c'est très important que chacun des pays du G8 prenne l'initiative maintenant de faire avancer ce secteur. Je crois que de faire venir comme un impact au carré l'a fait aujourd'hui, toutes ces personnes ici, un rôle de catalyseur extrêmement important. Je suis délaié d'être ici. Tout d'abord, toutes les personnes importantes qui sont ici, qui doivent savoir, qui doivent s'intéresser avec eux-mêmes. C'est effectivement un rendez-vous incontournable, puisque c'est le rendez-vous de l'ensemble des acteurs du secteur qui interviennent à la fois de manière concrète et puis aussi dans le financement. C'est un événement qu'on est très fiers d'ailleurs d'accompagner. Nous sommes là ce soir parce que nous avons décidé de nous engager. Pour l'économie sociale. Est-ce qu'on va sauver le monde ? Non ! Mais on a la puissance. Donc, voilà, essayons de mettre cette puissance, pas toujours à la même destinée, mais de la partager avec d'autres choses. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, donc oui, ça va continuer. On va s'impliquer. On continue. Les jeunes entrepreneurs sont vraiment les clés à tout ça, parce qu'ils sont les vrais héros. Je crois que l'avenir du secteur est prometteur, puisque dans tous les pays, nous avons un grand besoin de réfléchir sur une réinvention de nos économies. Je crois que l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire doit jouer un rôle important. Nous croyons beaucoup à ce potentiel de développement. Je crois que ça a été un des grands messages de ce soir. C'est un mouvement qui est assez récent, mais qui est universel. Il se produit en France, il se produit ailleurs en Europe. On a parlé du Luxembourg, on a parlé de la Grande-Bretagne. Il se produit aux États-Unis, il se produit jusque loin au Bangladesh ou dans les pays émergents. C'est très important que la France, que Paris en particulier, prenne toute sa part dans un mouvement qui est très porteur d'espoir. On est dans un pays ou dans une Europe très morose. L'entrepreneuriat social, c'est un des plus beaux projets qui soient pour redonner du sens. Comme le disait Victor Hugo, rien n'arrête d'une idée dont le temps est venu. Aujourd'hui, ce soir, c'est le temps de l'entrepreneuriat social, c'est le temps de la finance solidaire.